Salut les quêteux, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coucou, tu veux voir ma quête, dans une nouvelle zone, les Grisonnes. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser le chapitre l'heure du worg. Alors mesdames et messieurs, gardez votre poil soyeux et n'oubliez pas votre petit pot de beurre, car voici venir mon histoire dans les Grisonnes. Ah, les Grisonnes, sa nature sauvage, ses forêts de grands pains, sa faune de contes de fées, ses innombrables conflits et ses bains de sang. Je m'étais rendu là-bas, car l'Alliance, dans sa volonté de détrôner Arthas, qui avait pété un boulon pour se la jouer roi Lich, s'était embourbée dans un combat pénible. Ça combattait de partout et avec n'importe qui. C'est Variant, le taulier, le patron, le king qui n'a jamais dans mon cœur, qui m'envoyait en personne là-bas pour voir si, avec mes talents, je ne serais pas capable de débloquer un peu tout ce bazar. L'Alliance s'était empêtrée dans un sale conflit avec la Horde et la situation stagnait. Je suis donc allé voir le lieutenant Dumont pour voir quelle était la situation. Il m'a expliqué que le conflit avec la Horde était au point mort. Les deux camps étaient de forces égales et personne n'arrivait à prendre l'ascendant. Mais la situation pouvait basculer. En effet, la Horde avait fauché un artefact précieux aux trappeurs du coin et si nous les aidions à les récupérer, ils rejoindraient nos rangs et donneraient à l'Alliance l'avantage sur le champ de bataille. L'artefact était planqué au comptoir des conifères, dans un coffre en cèdre. Je m'y suis rendu pour le récupérer et par la même occasion pour filer des mandales à des Hordeux, histoire de leur rappeler que papa était revenu et que maintenant leur garde chiffonnier allait prendre une toute autre ampleur. Une fois le coffre en ma possession, je suis retourné voir Dumont et je lui ai donné. Celui-ci a essayé de l'ouvrir avec la délicatesse d'un ogre, c'est-à-dire en le secouant le plus fort possible pour voir si ça s'ouvre. Le coffre est resté fermé et Dumont a abandonné. Ouf, après tout, tant que les trappeurs du coin rejoignaient l'Alliance. Peu importe ce que contenait le coffre. Dumont m'a envoyé voir Ivan, un trappeur du coin pour lui remettre le coffre et ainsi sceller le pacte avec l'Alliance. Notre Dumont n'était pas la moitié d'un connard car il voulait que tous les bûcherons du coin deviennent des éclaireurs de l'Alliance. En gros, c'est eux qui se feront défoncer par la Horde pendant que les soldats de l'Alliance se prépareront à la bataille rangée. J'ai remis le coffre à Ivan qui, par sa dégaine, alimentait le cliché sur les bûcherons. Chemise à carreaux, gilets en cuir, pantalons rapiécés, regards sombres et grosses beubards bien touffus. Il était vraiment heureux de récupérer l'artefact. Puis, il m'a renvoyé voir Dumont pour le prévenir que le marché était conclu. Dumont m'a remercié d'avoir réussi à conclure ce pacte avec les trappeurs. Apparemment, ça faisait des semaines qu'il essayait de conclure un marché avec eux. Des semaines qu'il essayait de conclure un marché avec les trappeurs ! Et moi, j'ai pris 15 minutes pour aller chercher un coffre au Pérave et l'accord était conclu. J'imagine qu'il s'agit encore d'une recrue qui a été promue lieutenant parce qu'il avait une bonne capacité à filer des baffes. Mais au niveau des pourparlers, il devait appliquer les mêmes techniques que la Horde. « Si tu veux de l'aide de quelqu'un, tape-le bien ! S'il n'est toujours pas d'accord, tape plus fort ! » Et mes craintes vis-à-vis de la qualité des talents de parlementaire des soldats de l'Alliance ne faisaient que commencer. Car Dumont m'a envoyé voir un autre officier, Ducal, qui galérait à s'installer dans la région et mes talents de diplomate pourraient l'aider à avancer. Je me suis donc mis en route pour le camp où se trouvait Ducal. A première vue, il avait l'air plus sympathique que Dumont. Il a directement insisté sur le caractère agréable des habitants de la région plutôt que de vouloir en faire de la chair à canon. Et ces paroles se sont vite concrétisées. A peine je finis de me présenter à Ducal, que Sergei, un des trappeurs du coin, est venu me voir. Il voulait organiser pour célébrer notre pacte, selon ses termes, un bon vieux massacre à l'ancienne de ces vermines de la Horde. Oh, quelles douces phrases ! Il est clair que cet homme devait avoir des talents de poète pour me faire venir la larmichette à l'œil en ménonçant ses simples paroles. Il m'a expliqué que des maraudeurs du bastion de la conquête se trouvaient en dehors de la ville et qu'ils agitaient leur derrière comme les catins du comté de l'Or en espérant y recevoir un bon coup de pied. Et vous commencez à me connaître, je ne refuse jamais de filer un coup de main. Et je suis donc allé de bon cœur frapper les Hordes. De retour au camp, j'ai aidé les habitants du coin à arracher des racines d'aconite qui ravageaient les cultures. Puis je suis retourné voir Sergei, qui voulait continuer son massacre de la Horde et par la même occasion tester mon courage. Il m'a tendu un couteau à dépecer et m'a demandé de montrer aux orques mes talents de chasseurs en dépeçant le chef des orques, Brizos. Alors toi mon copain, je te promets que dès que cette satanéguère se termine, je t'emmène à Hurlevent et on va se mettre une caisse dans chacune des tavernes. Je suis parti en direction du camp où le mollusse à peau verte se trouvait. Je voulais y aller dans un premier temps, Franco, en fonçant dans le tas. Mais j'ai vu qu'il détenait une otage. Je l'ai donc joué plus discret. Je me suis faufilé dans le dos de l'orque et je l'ai ouvert en deux dans le sens de la longueur. Au moment où je finissais Brizos, l'otage m'a crié d'arrêter et que je devais me méfier des gens qui m'ont envoyé ici. « Tiens donc, les trappeurs voudraient-ils me la faire à l'envers ? » Elle s'est présentée, elle s'appelait Sacha, et m'a tenu des propos incompréhensibles, me racontant que les gens qui m'avaient envoyé ici avaient changé, qu'ils n'étaient plus de braves gens et qu'ils voulaient nous changer, elle et moi, en l'un d'entre eux. Elle m'a ensuite envoyé près de Ruis Sargent, où selon ses dires, je pourrais y trouver quelque chose qui m'intéresserait. Je m'y suis rendu. Je voulais savoir comment un bon gars comme ce Sergueï, qui est capable de me susurrer des paroles douces comme le miel, pouvait être en fait un enfoiré. À l'endroit indiqué, j'ai trouvé un autre prisonnier en cage. Dès qu'il m'a vu, il s'est mis à paniquer et à prier pour que je ne le tue pas. « Hé, mais pour qui il me prend celui-là ? » « D'abord, je dis bonjour, ensuite je zigouille, j'ai les principes, moi. » Le prisonnier, lorsqu'il eut compris que je ne lui voulais aucun mal, m'a demandé de l'aider à s'évader pour regagner au plus vite le gîte d'Ambrepain, pour y prévenir le lieutenant Dumont et lui expliquer la situation. Le gars n'avait pas l'air de raconter des sornettes, et je l'ai donc aidé à s'évader, intrigué par ses propos. Et j'ai très vite compris ce qui se tramait. Les habitants du village s'étaient en fait transformés en worgen. Pas le worgen de type chien de compagnie que peut être grise-tête, mais plutôt celui ultra-primitif, qui trouve plus de plaisir à te déchiqueter la jugulaire qu'à aller chercher le nonos. Nous avons volé le cheval de Ducal qui avait été mordu, et nous avons fui le camp, poursuivi par une horde de sélicanthropes. J'ai rarement autant craint pour mes fesses. Les bestioles étaient rapides, et heureusement que le prisonnier avait emmené un bidon d'huile pour rossir le poil des loups, car sinon, je serais aujourd'hui dans le ventre d'une de ces bestioles. Nous avons réussi à atteindre Ambrepin, et j'ai directement averti Dumont. Il était furaxe et bien déterminé à leur renvoyer le bâton. Apparemment, dans ma fuite, j'avais déjà carbonisé une bonne partie des worgen, et le reste des troupes barraient la route vers le sud-est, dans le but de nous enfermer. Dumont m'a demandé de me rendre au poste de lisière, et d'achever leur chef Ladek, ainsi que les quelques worgen restants. « Ah, le saligo ! J'ai failli finir à l'instant biscuit pour worgen, et l'autre ne me laisse même pas le temps de souffler, et me renvoie littéralement dans la gueule du loup. Des fois, je me demande vraiment pourquoi j'ai rejoint la bannière de l'alliance. » Ah, si, ça me revient. C'est pour pouvoir me mettre minable dans les auberges sur le vent, sans qu'on vienne m'emmerder. C'est marrant, comme le symbole du lion d'or et d'azur a tendance à ce qu'on vous laisse picoler à l'œil. En dépouillant un des worgen de la lisière, j'ai trouvé un journal appartenant à un certain Mikhail, qui racontait l'histoire de l'arrivée dans la région d'un groupe d'adorateurs de l'ombre, appelé le culte du loup. Au départ, les habitants du coin étaient sceptiques, mais petit à petit, ils ont rejoint le rang des adorateurs. Mikhail a envoyé Sacha, sa fille, loin de la zone et a tenté de raisonner les villageois. La dernière ligne du livre m'a interpellé. Elle faisait mention d'une rencontre qui devait avoir lieu entre les anciens de la ville pour discuter de certains événements qui n'étaient pas mentionnés dans le journal, dans la mine de la pierre creuse. Il était clair que Dumont serait intéressé par ce journal. Je me suis donc empressé de tuer le reste des worgen pour lui ramener. Dumont, après avoir lu le journal, m'a averti que justement des troupes de l'Alliance se trouvaient près de cette mine. Il m'a envoyé rencontrer une de mes connaissances, Grayan, roi de Mantel, que j'avais déjà croisé lorsque je traînais mes guêtres dans la marche de l'Ouest. Mais j'aurai certainement l'occasion de vous raconter cette histoire prochainement. Je suis allé voir Grayan. Il était ravi de pouvoir aller jeter un coup d'œil dans cette mine. Malheureusement, il était trop occupé entre les attaques de la horde et les nains de fer. Il m'a donc indiqué le chemin pour que j'y puisse y faire un tour. Il m'a aussi demandé de vérifier si elle était exploitable car les ressources du camp n'étaient pas au beau fixe. Je me suis rendu à la mine et je suis tombé sur Petrov, un mineur local qui avait manifestement besoin d'aide. Apparemment, son groupe s'était fait attaquer dans la mine et il était le seul survivant. Mais ses anciens camarades, malgré leur mort, se sont relevés. Il avait beau les tuer et encore et encore, il revenait sans cesse. Il m'a donné une lampe à huile pour bouler leur dépouille parce qu'ils en étaient incapables. Il m'a promis de tout m'expliquer ensuite. J'ai pénétré prudemment dans la zone. On va dire que le seul mort-vivant qui m'est agréable à l'œil, c'est Sylvanas. Il faut lui reconnaître qu'elle a deux bons gros atouts. Mais de façon générale, je me méfie des gens qui laissent tomber leurs bras et qui se le ramassent comme si de rien n'était. Je me suis fait discret et j'ai brûlé un à un les anciens collègues de Petrov. Petrov en pleurait presque de joie. Il était heureux que ses camarades puissent enfin profiter du repos éternel. Il m'a expliqué que c'est Arugal, le chef du culte des loups, qui avait ordonné l'attaque car les mineurs refusaient de les rejoindre. Ça y est, j'avais enfin un nom. Il fallait que j'en avertisse Graian. Je suis retourné le voir, mais celui-ci remettait en cause les paroles de Petrov car Arugal était mort depuis des années. Est-ce que je devais lui expliquer que les morts qui se relèvent, ça n'a plus rien d'étonnant, on se trouve quand même sur le territoire du roi Lish et l'arrivée de morts vivants c'est plus très surprenant. D'ailleurs, un des soldats du coin à Rune pensait la même chose que moi. Il m'a envoyé voir une femme, Runa l'aveugle, qui selon les rumeurs parlait aux morts et avait des visions du passé et de l'avenir. « Oh yes ! » J'allais pouvoir lui demander si un jour j'arriverais à tirer un Kelly Wicks tout son pognon. J'ai rejoint Runa, mais je n'ai même pas eu le temps de lui adresser la parole qu'elle m'a déjà prévenu que sa réponse ne serait pas à mon goût. Mais pourquoi faut-il que tous ces prédicateurs soient toujours aussi sinistres ? Ça vous écorcherait la face de sourire de temps en temps ? Elle m'a demandé de récupérer de la poudre vaporeuse sur les phalènes du coin. Avec ceci, elle me concoctera une potion qui m'amènera à un événement auquel je devais assister. Pfff, c'est vraiment chiant les prédicateurs. Tu vas les voir pour trouver des réponses et tu repars avec encore plus de questions. J'ai quand même ramené à la voyante tout ce dont elle avait besoin pour préparer sa potion. Runa m'a félicité de vouloir une vision du passé mais pas du futur. Hé ! Tout compte fait, j'ai peut-être raison de ne pas lui demander pour Galio X. Elle m'a préparé la potion. Pour pouvoir voir le passé, je devais la boire et regarder dans sa boule de cristal. Dans ma vision, j'ai vu le prince Valanar relevé d'entre les morts à Rugal avec les pouvoirs du roi Liche. Donc ça confirmait bien ce que je pensais. C'était pas la peine de me faire crapahuter dans toute la région et de me faire partir à la chasse aux papillons pour comprendre que si un mort revient à la vie, Lichouné ne devait pas être bien loin. Runa m'a cependant raconté que pendant ma trance, je parlais du village de Solstice. Puis elle m'a confié que le jour où elle a perdu la vue, elle avait gagné le don de double vue et qu'elle ne croyait pas au hasard. Et justement, en parlant de hasard, il se trouvait que Sacha, la jeune femme qui m'avait averti pour la menace Worgen, avait reçu la même vision que moi et qu'il pourrait être intéressant de parler avec elle. Elle se trouvait un peu à l'est du comptoir du Pain Blanc et je suis allé la rejoindre. Je l'ai trouvée là-bas, fusil en main. Elle avait fait un carnage dans le camp et des cadavres de Worgen sillonnaient l'ensemble du refuge. Elle m'a expliqué que les Worgen avaient tué son père et enlevé sa sœur et qu'elle allait leur faire payer mais pour ça, elle avait besoin de mon aide. Dans un premier temps, elle m'a demandé de finir le boulot qu'elle avait commencé en tuant le reste des Worgen du village de Solstice. Ensuite, elle m'a raconté qu'elle avait réussi à capturer vivant un Worgen, Anatolie, dans le but de le faire parler. Mais celui-ci ne décochait pas un mot. Sacha m'a envoyé chercher sa femme en l'endormant avec une fléchette tranquillisante. Elle pensait que cela nous permettrait d'avoir plus d'emprise sur Anatolie et d'avoir des informations sur le lieu où était retenue sa sœur. Je suis parti comme un tauren avec ma sarbacane et ma fléchette. J'ai tiré dans le cou de Tadjana, la femme d'Anatolie. Elle s'est endormie comme une masse. Je l'ai balancée sur un cheval du coin et je suis retourné voir Sacha. À peine Anatolie eut sa femme que sa langue se délia. D'un côté, Sacha menaçait de la tuer avec une balle en argent. Ça aide pour délier les langues. Bon, il faut reconnaître que la diplomatie ordeuse, souvent ça marche bien. Anatolie a craché le morceau. La frangine de Sacha se trouvait dans la taverne du loup mais au moment où Sacha lui a demandé où était un rougal, celui-ci s'est tétanisé de peur et a voulu attaquer Sacha. Et bah, en plus de bien menacer, Sacha s'avait bien tiré. Pouf ! Une balle en pleine tête, du sang qui gicle et l'otage est mort. Dommage qu'il n'était pas en forme de worgen. Ça aurait fait un beau trophée de chasse. Sacha m'a demandé de la rejoindre près de la taverne du loup et une fois que sa sœur Anya serait en sécurité, elle m'aiderait à vaincre Arrugal. J'ai trouvé Anya emprisonnée dans la taverne. J'ai tué les loups qui la gardaient en captivité et je l'ai sorti de sa cage. Sacha est arrivé à ce moment-là. La petite, entre deux crises de larmes, nous a appris que les worgen voulaient la transformer et que ce rituel se déroulait sur l'île de la lune sanguine. J'avais maintenant toutes les informations nécessaires pour régler la situation. Il fallait que j'aille éliminer Arrugal qui se trouvait sur l'île de la lune sanguine. Mais avant de s'attaquer à lui, je devrais tuer ses lieutenants. Sacha allait me rejoindre une fois qu'elle aurait placé sa sœur en lieu sûr. Je me suis dirigé vers l'île et bon sang, ces worgen tapaient fort. J'ai failli y passer plusieurs fois et je ne vous cache pas que je n'étais pas tout frais une fois les lieutenants d'Arrugal vaincus. Quand il faut à la fois esquiver les crocs et les griffes d'une grosse bestiole bourrée aux stéroïdes, difficile de ne pas gagner quelques cicatrices. Je suis quand même parvenu à tuer les lieutenants et je me suis trouvé face à Arrugal, encore fragilisé de mes blessures. Je me suis jeté avec le peu de force qui me restait dans la bataille. Des worgen m'attaquaient de tous les côtés. Mais poussé par l'adrénaline, j'ai réussi à les repousser en faisant virevolter mes lames le plus rapidement possible. Des bruits de mâchoires claquaient tout autour de moi. J'étais dans un état second. Je ne percevais plus que les jappements des loups en train de mourir et le son du fil de ma lame qui enchaînait les découpes et les parades. Lorsque j'ai repris conscience, il ne restait plus que des cadavres de loups au sol et ma dague était plantée dans le cœur d'Arrugal. Et c'est comme ça, les amis, que j'ai délivré les grisonnes de la menace worgen. Mais cette région avait encore beaucoup de mystères à dévoiler mais je vous raconterai ça dans un prochain épisode. Merci. Merci.